Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des secondes avec l'étude de signes. On a ici une figure géométrique, on va regarder ça, qui va nous amener justement à étudier un signe. Donc on prend un ABCD, un carré, rien de plus simple, d'accord ? Ensuite on prend un point E du segment AB, donc il est en bas, et ce point E, eh bien il est tel que la distance entre A et E, c'est donc X. Donc ici j'ai X, et votre carré il est de côté 8. Ensuite on va tracer à l'intérieur deux carrés construits à partir d'E, vous voyez un carré intérieur AEFG ici en vert, et un deuxième carré intérieur qui complète ici, c'est le carré FHCI, d'accord ? Ça nous donne deux carrés, et on va appeler S de X la somme des R de ces deux carrés. L'objectif de l'exercice, c'est de trouver l'air minimal de ces deux carrés. Donc la première chose, on va déjà essayer de trouver cet R, la somme des deux R, vert et bleu, en fonction de X. Donc l'air du carré vert, donc l'air du carré qui est AEFG. AEFG, c'est un carré, donc tous les côtés valent X, c'est donc côté au carré, X fois X, donc X carré. Ensuite l'air du carré FHCI, c'est aussi un carré. Alors vous avez bien compris qu'ici on avait 8, donc EB, et bien mesure 8 moins AE, c'est-à-dire 8 moins X. Et X, c'est un réel qui appartient donc à 0,8, l'intervalle fermé, puisque le point E est sur le segment AB. Donc si E est placé sur A, X vaut 0. Si E est placé sur B, X vaut 8. On a toutes les possibilités entre les deux. Donc maintenant, l'air de FHCI, c'est donc côté au carré. Donc ici, vous avez 8 moins X. Donc comme c'est un rectangle ici, FHBE, j'ai 8 moins X ici. Donc FHCI est un carré de côté, 8 moins X, j'ai donc 8 moins X au carré. Ça veut dire que la distance, l'air cumulé des deux, c'est-à-dire SX, c'est donc X carré plus 8 moins X au carré. Alors on va en avoir besoin, donc je vais développer ici 8 moins X au carré. Donc là, c'est le moment de retravailler les identités remarquables. A moins B au carré, c'est A2 moins 2AB plus B carré. Cela signifie que, eh bien, 8 moins X au carré, c'est donc le carré de 8, 8 fois 8, 64, moins 2 fois le produit 8X plus, ici, X au carré. Donc ça me fait 64. Moins 2 fois 8, 16, donc 16X plus X2. Je regroupe ensemble, je réduis les X carrés, ça me fait 2X carré moins 16X plus 64. Deuxième question, le signe de S2X moins 32. Donc j'ai regardé combien vaut déjà. SX moins 32. J'ai donc 2X2 moins 16X plus 64 moins 32. J'obtiens 2X carré moins 16X, 64 moins 32, plus 32. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour trouver le signe ? C'est du second degré, donc c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a une petite astuce. Alors d'abord, vous pouvez remarquer que tous les coefficients sont pairs. On factorise par 2, ce qui fait X carré, moins 8X plus 16. Et là, eh bien, on est encore dans une identité remarquable, qui est évidemment cachée. Il va falloir trouver. Donc ça, déjà, vous avez 3 termes. Donc on est sur du A plus B au carré ou A moins B au carré. L'indice, c'est que vous avez ici un moins. Donc on est sur une formule A moins B au carré. Ici, A, vraisemblablement, ça fera X. Comme ça, on aura A carré qui fera X carré. Et ensuite, B, eh bien, B carré doit faire 16. Donc B, vraisemblablement, fait 4. On vérifie. Effectivement, si vous tentez X moins 4 au carré, c'est X2 moins le double produit 4X, donc 2 fois 4X, qui fait bien moins 8X, plus le carré de 4, 16. Donc ici, eh bien, astucieusement, on se rend compte que ça fait 2 fois X moins 4 au carré. Comment étudier le signe d'un tel produit ? Tout d'abord, le nombre 2 est strictement positif. Ensuite, X moins 4 au carré. Alors là, on a deux méthodes. Soit vous le laissez comme ça, et vous dites que X moins 4 au carré, c'est un carré. D'accord ? Qui s'annule pour X égale 4 ? Pour ce qu'il y a dedans, d'accord ? Uniquement, ça annule. Donc pour X égale 4, un carré, c'est toujours positif. Donc, S de X moins 32. Si on doit faire un tableau de signe, remarquez, on va le faire. Eh bien, votre tableau de signe est très simple. Ici, on est entre 0 et 8. Pour X égale 4, donc S de X moins 32 vaut 0. Et comme c'est un carré, c'est toujours positif. Donc voici le tableau de signe. D'accord ? Deuxième méthode. S de X moins 32, c'est 2 fois X moins 4 fois X moins 4. C'est la définition d'un carré. Donc, vous pouvez faire un tableau de signe directement. De 0 à 8. Vous pouvez faire une ligne pour le nombre 2, une ligne pour X moins 4, et une autre ligne pour X moins 4. Et ensuite, une ligne qui fera le bilan, qui nous donnera S de X moins 32. Alors là, X moins 4 s'annule en 4. Donc là, vous avez forcément ici, X moins 4, pour être précis, c'est une fonction affine croissante. Donc, en imaginant que c'est des températures, on a d'abord des températures négatives, puis qui s'annulent, puis positives. Donc on a d'abord moins et plus ensuite. Le nombre 2, c'est constant. Ça vaut toujours 2. Donc c'est toujours positif. Ici, on peut faire donc plus, plus 0. D'accord ? Donc on obtient bien sûr le même tableau. En ce qui concerne le nombre 2, imaginez bien. Alors, on ne fait pas comme ça, mais on pourrait concevoir qu'on écrit finalement dans la case 2, puisque ça vaut toujours 2. Et donc quand on multiplie, c'est 2 fois un nombre négatif, fois un nombre négatif, d'accord ? Vous prenez l'habitude de mettre des plus, donc conclusion de tout ça. Eh bien, pour x appartenant à 0,8, donc s de x moins 32 est strictement positif, toujours. Et donc, sauf pour donc 4 où s de 4 moins 32 est égal à 0. Dernière question. Donc, ici, pour x appartenant à 0,8, privé du nombre 4 s de x est strictement plus grand que 32, puisque s de x moins 32 est strictement positif. Et on sait que, eh bien, on a vu, pour 4, s de 4 moins 32 est égal à 0. Donc, s de 4 est égal à 32. Conclusion, 32, c'est le minimum. la somme minimale est donc 32. Atteinte pour une position x égale 4, donc comme on a 8, pour placer au milieu du segment. Ah, eh bien, on vérifie ça tout de suite sur Géogébra. Je me propose de vous montrer comment on va construire ça. Donc, on prend l'objet polygone. Ici, je construis un carré. Voilà, vous allez voir, ça va aller très vite. Maintenant, je vais fabriquer ce qu'on appelle un curseur. Ici, je place un curseur qui va varier entre 0 et 8. Je vais l'appeler ici. Il s'appelle E, on va le laisser comme ceci. C'est donc E. Ça joue le rôle de X. Sur Géogébra, on ne peut pas utiliser X dans les curseurs. Ensuite, je place un point E sur le segment AB. D'accord ? Avec une distance à E qui vaut X. Donc, ça revient à prendre un point E qui a pour coordonnée donc X, c'est-à-dire la valeur de E, 0. Vous allez voir qu'ici, un point E est arrivé ici. Quand je bouge mon curseur, le point E va se déplacer sur AB. Vous voyez ? Ensuite, eh bien, je vais tracer une perpendiculaire à E. Voilà. Ensuite, maintenant, il faut que je place le point G ici qui est sur AD. Mais il est... Donc ici, G va avoir pour ordonnée donc ici, pour abscisse 0 et pour ordonnée le nombre X, c'est-à-dire E. Voilà. Je trace la perpendiculaire à G et j'obtiens ici l'intersection ici entre ces deux droits. Et ça, c'est mon point F. je n'ai plus qu'à nommer tous les points. Maintenant, je crée mes deux carrés. Donc, A, E, F, G. Voilà. L'air ici, 6,25 pour l'instant. Ensuite, F, H, C, I, A. Je mets un peu de couleur. Donc là, ceux qui veulent, je vais le faire ici. Je vais mettre, par exemple, ça en rouge. Voilà. Ensuite, l'autre carré, je vais le mettre en vert. Voilà. Et quand je bouge ici, les deux carrés bougent. Voilà. Objectif, estimer l'air rouge plus vert. Donc, l'air ici, en vert, c'est Q2. Donc, je mets Q2 plus Q3, c'est l'air rouge. Et j'obtiens ici, dans la variable J, l'air total. Vous voyez ici, je suis à 32,08. Quand je bouge, vous voyez l'air, au maximum, c'est 64. Après, elle diminue jusqu'à ce qu'on soit ici, centre du carré, 32. Et après, ça réaugmente par symétrie. Voilà. Vous voyez que ça confirme tous nos calculs algébriques. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501